donc nous sommes en train de vivre voilà il y a eu assez de victimes les gens sont tombés sur l'axe un peu partout c'est un régime vraiment oppresseur qui est là oui ils sont en train d'oppresser les gens c'est l'oppression qui est sur le terrain c'est palpable nos prisonniers déjà ils sont en train de les empoisonner c'est une réalité bah oui ils sont méchants ils sont tranchants ce sont des tyrans qui sont là ils massacrent ce sont des rebelles réunis qui sont là dans les rpg dans ce gouvernement dans la mouvance bref mais cela ne fait pas autant la raison du recul du peuple cela ne fait pas autant le motif du silence du peuple non à un moment donné faisons part des choses ayons un esprit de discernement soyons logique restons dans la réalité parce que je vous ai dit un seul truc je dis lorsque c'est une minorité qui sort qui s'oppose qui se bat contre ce régime qui ne nous sert absolument à rien bah oui ils vont les oppressés ils vont tirer sur eux ils vont tomber on va les maltraiter parce que c'est une minorité ou bien une moitié du peuple qui est là un seul côté ne peut pas faire le combat pour la libération de tout un peuple le fait que lorsqu'on sera libre tout le monde s'arrêchera il faut aussi que tout le monde en souffre que tout le monde en contribue c'est pas la tâche d'une seule personne d'une seule famille d'une seule communauté ok d'un seul groupe de personnes d'un seul groupe de combattants mais nous sommes où là c'est pas comme ça l'affaire l'affaire est nationale parce que c'est la nation tout entière qui souffre et je vous ai dit à l'appui j'ai dit si par exemple on prend l'exemple sur les manifestations si toutefois lors des manifestations c'est une grande quantité de la population qui sort on rend la ville bourrée on rend les rues bourrées même nos mamans nos papas les jeunes soeurs les filles les hommes les femmes les garçons tout le monde sort je vois même les enfants même les femmes enceintes en tout cas il ya une foule pas possible il ya une mobilisation incroyable mais vraie de la part d'un peuple guinean qui serait un tout petit peu solidaire entre eux pour leur propre bonheur on ne tirerait pas les policiers déposerait les armes depuis le début des choses c'est ce que je suis en train de vous expliquer de vous faire comprendre mais oh là là oh là là c'est paralysé là la mentalité n'est pas encore prête à se battre mais ils font semblant ils font semblant de vouloir se battre ils font semblant de vouloir le changement vous pensez que le changement va tomber du ciel donc j'insiste sur le cas lorsque c'est une forte mobilisation qui est là lorsque l'affaire est nationale on ne tire pas l'armée ne massacre pas la police ne tire pas ils posent les armes lorsqu'ils voient leur maman dans la rue lorsqu'ils voient leur seul qui voient une mobilisation mais incroyable est vrai une mobilisation mais massive mais pas possible une détermination totale de la part de la grande partie voire même 80% en 80% du peuple mobilisé lors d'une seule manifestation les cinq communes de conakry seulement simplement sort il n'y aurait pas de problème l'armée ne tire pas la police ne tire pas il n'y aurait pas même un seul mort ni de blessés il n'y aurait rien et puis la communauté internationale serait touché ça regarderait tout le monde ça toucherait le coeur de tout le monde ça serait beaucoup plus signifiant que c'est ce dans lequel nous sommes faisons quelque chose de signifiant faisons quelque chose de touchant pas quelque chose qui resterait inaperçu parce qu'il n'y a pas la mobilisation parce qu'il n'y a rien là parce que les gens sont assis parce que c'est rien pour d'autres et oui c'est un problème grave pour certains vous voyez ça dans cette vérité que j'ai envie de vous dire aujourd'hui pour que vous quittez dans ces esprits pour que vous ne croyez pas que voilà les gens sont intimidés par la peur et je vous parle d'un truc important on pouvait avoir peur au temps de se couturer ça c'était l'antiquité c'était le temps colonial et juste après le temps colonial on peut même dire que la colonisation continuait encore les mentalités n'étaient pas ouvertes la vie n'était pas avancée la technologie n'était pas avancée l'intimidation la peur on peut parler à l'époque on pouvait parler de peur à l'époque c'est logique oui le temps de se couturer on peut dire que oui la population a eu peur c'est logique c'est normal parce qu'ils avaient toutes les raisons possibles pour qu'ils aient peur oui c'est aussi un tyran qui était à la tête du pays mais là les gens ne comprenaient rien les gens ne comprenaient rien encore c'était à l'époque c'était à quelle époque on peut comprendre ça une époque de la technologie non avancée une époque de non facebook de non instagram de non rien les gens ne comprennent rien à l'époque c'est couturer les gens pouvaient faire la corruption les gens pouvaient faire de la démagogie des corruptions le peuple ne s'en rend même pas compte les gens ne se rendaient pas compte même la télévision s'était pas assez développé même les rations et voilà la technologie en général l'information l'informatique en général rien n'était avancé là il n'y avait pas d'information on pouvait faire tout ce qu'on voulait on pouvait facilement corrompre on pouvait facilement manigrancer les choses dans le pays et puis voilà d'ailleurs le peuple a peur personne ne peut lever la tête c'est seulement c'était de la dictature totale à cette époque on peut trouver une raison pour laquelle la guinée était mou les gens ne faisaient pas face à leurs responsabilités mais autant d'alpha condé autant d'alpha condé au 21e siècle la différence entre alpha condé et c'est couturé aujourd'hui c'est le temps c'est l'époque c'est la technologie avancée c'est la mentalité ouverte même si ça ne paraît pas tellement solide la mentalité les mentalités guinéennes ne paraissent pas vraiment trop ouverte temps mais les mentalités devaient à temps normal déjà être ouverte alpha condé aujourd'hui est exactement comme c'est couturé est devenu pire que c'est couturé d'ailleurs la dictature la vie de tyran de ce couturé qui était là c'est exactement ce qu'alpha condé est en train d'appliquer aujourd'hui la seule différence c'est l'époque c'est le temps et c'est le peuple qui devait faire savoir cela alpha condé qu'au temps de ce couturé on acceptait la dictature c'est l'époque qui nous l'a permis qui nous l'a imposé mais à ton temps au temps de 21e siècle tu ne peux pas faire ça alpha condé on est désolé surtout après 10 ans de merde c'est le peuple qui devait marquer cette différence marquer que oui c'est le temps qui fait la différence mais si le peuple fait savoir vit exactement que le temps de ce couturé qui était le temps colonial et le 21e siècle l'année de la technologie de l'information avancée est de même mais alpha condé va faire quoi il va faire tout ce qu'il veut donc au temps de ce couturé c'était une époque colonial une époque de rien d'avancée et c'est pourquoi d'ailleurs ce couturé le niveau où il a bien joué le rôle c'est qu'il a laissé la terre guinéenne vierge il a préservé tous nos biens pour que ces biens soient maintenant développés à ce 21e siècle mais c'est décevant c'est déplorable quand 2000 vont à l'an en 2021 le temps en guinée la situation soit pire que le temps de ce couturé en 1958 c'est pire c'est grave c'est déplorable c'est décevant que cette époque aujourd'hui là à l'année 2020 soit pire que 1958 on n'est pas allé de l'avant on est allé en arrière donc comprenez très bien quand je parle que le peuple de guinée ne ment pas que le peuple de guinée ne se victimise pas autant de ce couturé on pouvait vous comprendre mais autant d'alpha condé c'est vous même qui le permettez ce pas alpha condé qui vous qui vous qui vous colonise la dictature d'alpha condé n'a aucun effet sur les guinéans comprenons nous très bien la dictature d'alpha condé n'a aucun effet sur le peuple guiné rien alfa n'est rien face à un peuple uni alfa n'est absolument rien c'est le peuple qui doit prendre sa décision et si le peuple ne prend pas cette décision ni la communauté internationale ni personne ni nos pays voisins ni personne et rien de ce monde ne pourra venir jouer le rôle que nous nous devons jouer ne pourra venir prendre l'initiative que nous nous devons prendre ne pourra venir faire ce que nous nous devons faire nous devons être responsables le problème de la guinée ce n'est pas la peur c'est l'irresponsabilité et dans l'irresponsabilité inclut global l'ethnocentrisme la haine la corruption et tout 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 ce que vous pouvez imaginer oui 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 c'est quand on est irresponsable qu'on peut te corrompre facilement c'est quand on est irresponsable connaît nos centristes c'est quand on est irresponsable connaît tout qu'on s'assoie qu'on croise les bras et tout ce qu'on sait dire c'est que on ne veut pas que telle ethnie monte au pouvoir dans ce pourquoi on reste mou on reste vraiment indifférente même face à des théories même face à des théories on reste mou on reste indifférent c'est quand on est responsable tout ça ça vient parce qu'on ne veut pas faire face à nos droits patriotiques on ne faut pas faire face à nos devoirs à nos responsabilités on ne veut rien risquer on ne veut rien assumer on est irresponsable l'irresponsabilité ça parle de tout ça globalise tout en guinée les guinéens sont irresponsables vous êtes irresponsable reconnaissez ça et puis avançons n'inculpez pas alpha condé la dictature d'alpha condé n'a aucun effet sur vous alpha ne peut rien contre vous si vous vous voulez mais il ya un soulèvement populaire aujourd'hui alpha ne peut rien alpha ne peut que dégâcher face à un soulèvement populaire à un soulèvement incroyable alpha ne peut que dégâcher alpha ne peut qu'obéir à ce que vous voulez à votre droit à vos ordres alpha ne peut que dire à vos autres le peuple et puis je dégage alpha ne peut que vous obéir mais comme vous êtes irresponsable c'est pas alpha condé qui va venir être responsable à votre place comme vous êtes irresponsable c'est pas cassorine ni damaro qui vont venir être responsable à votre place c'est pas le gouvernement d'alpha condé qui va venir être responsable à votre place ce que vous refusez de faire personne ne viendra le faire ça donne de force alpha condé ça plaît alpha condé ça fait progresser alpha condé dans sa dictature dans sa socialerie nationale mais ça le donne ni chaud ni froid donc vous êtes irresponsable reconnaissez ça mettez cette étiquette sur vous peuple de guinée vous êtes irresponsable et puis on a commencé tchap tchap et puis refroidiser c'est à dire l'oreille des gens ne criez plus changement ne criez plus que vous souffrez vous êtes irresponsable et un irresponsable est difficile à aider quand on t'aide faut que toi même tu sois responsable c'est de l'irresponsabilité totale on refuse de faire face à nos devoirs on refuse de traiter nos devoirs on refuse d'assumer d'aider de risquer on refuse de se battre on refuse de faire quelque chose tout ce qu'on sait faire c'est décourager les vrais combattants se faire égrières être contre l'un et l'autre c'est critiquer quand les gens disent la vérité vous pensez que vous allez les intimider vous êtes là toujours annie toi quand tu mets pied en guinée on va t'arrêter qu'on m'arrête et puis quoi j'ai tué quelqu'un vous pensez que sur tout le monde on arrête si facilement vous pensez qu'alpha qu'on est c'est un vampire ou bien ce dieu en question bien c'est le diable en question et puis les gens vont être peur de lui la guinée c'est la terre c'est la patrie de tout le monde moi je mets pied là bas quand je vaux c'est la terre de mes ancêtres alpha qu'on est moins avant la guinée en commun il est issu de la guinée se fait appeler guinéen je suis guinéenne fière de l'être je suis plus guinéenne que lui d'ailleurs parce que moi je connais les valeurs les problèmes et puis les malheurs de ma nation pourtant lui pas question il ne connaît rien de la guinée il ne sait que détruire la guinée je suis plus guinéenne qu'alpha quondi je suis plus guinéenne que le gouvernement d'alpha quondi la guinée sache tous les combattants ils mettent pied là bas quand ils veulent quand ils ne veulent pas parce qu'il ya du bordel il ya du n'importe quoi là bas ils ne veulent pas ils sont pas convaincus reste à l'occident si les gens ne partent non plus en guinée c'est parce qu'il ya du bordel là bas on va les chercher quoi si c'est pas pour gaspiller la chance il s'est pas pour pour te créer des problèmes donc lorsque les gens ne partent pas là bas c'est pas pour la peur on a peur de personne on a peur de rien ce ne sont pas des vampires qui sont là on se moque d'eux on s'en fout d'eux qui nous fiche la paix s'ils ne peuvent pas servir cette nation s'ils ne peuvent rien arranger dans cette guinée qui nous fiche la paix qui nous colle la paix la guinée sache tous on parle là bas quand on veut on sort de là bas quand on veut donc vous m'arrêtez aussi vous démagochez vous les herpes juste qu'ils aient la touche avec votre bouche longue la puce sale qui sent mauvais irresponsable que vous êtes démagogue machiavolique que vous êtes ethnocentristes que vous êtes irresponsable que vous êtes vous êtes toujours là vous n'attachez jamais les ceintures vous n'attachez jamais les pagnes tout ce que vous savez dire aux vrais guerriers c'est viens en guinée tu ne sais que te placer derrière ta caméra puis parler viens en guinée on va t'arrêter on va faire ceci vous pensez que c'est de l'intimidation vous pensez que vous intimidez les gens vous pensez qu'on a quelque chose à foutre avec vous vous pensez que cela nous donne peur quelqu'un de digne n'a pas peur s'il y avait beaucoup de annie de l'oeuvre en guinée s'il y avait beaucoup de tous ces de tous ces combattants qui sont arrêtés aujourd'hui qui meurent bêtement comme ça en guinée la guinée ne serait pas comme ça on sera à un niveau très progressif aujourd'hui la guinée ne serait pas comme ça c'est la vérité vous acceptez ou vous jetez à la poubelle de madina on s'en fiche s'il y avait beaucoup de magic sans frontières en guinée beaucoup de mamadikondé en guinée beaucoup de phoniqués mangé en guinée beaucoup de annie de l'oeuvre en guinée beaucoup de tous ces combattants et combattantes qui se battent aujourd'hui corps et âme pour toute une nation ce n'est pas pour eux mêmes ni pour leur famille ni pour simplement leur village s'il y avait assez de guinéans comme ça assez de guinéans avec coeur comme ça la guinée ne serait pas comme ça la guinée aurait déjà avancé donc le problème de la guinée ce n'est pas la peur parce que c'est vrai guerrier qui n'ont pas peur là s'ils étaient nombreux enfin ne serait pas là aujourd'hui c'est de l'irresponsabilité le problème de la guinée alfa n'a pris personne en otage alfa n'a interdit personne de réclamer ses droits si alfa ne fout rien il n'a interdit personne de se lever contre lui alfa n'a interdit aucun soulèvement populaire interdiction des manifestations quoi quoi tout cela c'est de la démagogie face à un peuple solidaire on rompe on boycotte toutes ces lois c'est loi sans objectif c'est loi sans but c'est loi dictatrice on boycotte tout on déchire tout on borne tout on dépasse leurs frontières et puis on se place devant on avance dans notre objectif bien déterminé tout cela c'est ça avec un peuple irresponsable on peut placer de tel genre de loi dans quel pays on ne manifeste pas et pourtant rien ne va et pourtant vous ne foutez rien pourtant vous ne mettez pas le peuple à l'aise le peuple le peuple pleure nuit toujours ils veulent manifester vous les interdisez tout cela c'est de la démagogie et ça n'est pas que se passer avec un peuple irresponsable comme le peuple de guinée ça n'est pas que se reproduire avec un peuple toccar avec un peuple qui ne va jamais progresser un peuple irresponsable comme les guinéans comme les guinéans sinon dans un pays digne avec un peuple digne un peuple responsable le président n'ose même pas il n'ose même pas faire certains comportements à plus faute raison mettre des lois je ne sais même pas quoi répondez moi les bâtards pour moi répondez les moi s'il vous plaît les inconscients là qui veulent venir me désorienter ils pensent qu'ils peuvent bloquer moi ma vérité répondez les pour moi mes guerriers puis merci là bas tranquille donc c'est ça en bref ne parlez pas de peur ici alpha n'a pris personne en otage ça autant de secouturer on pouvait parler de peur je dis répète mais autant d'alpha quondé on parle de responsabilité du peuple pas de peur pas de peur pas de peur on a tous les moyens nous avons la technologie nous avons tous les moyens pour pouvoir se battre nous avons toutes les manières de faire tomber alfa quondé alfa quondé n'est pas plus fort que le peuple de guiné regardez aujourd'hui là bas pas de chef religieux pas des activistes pas des artistes pas des institutions nationales démocrates ni international pas de l'ua démocrate pas de cdao démocrate rien rien quand on prend l'intérieur du pays l'intérieur de la guiné seulement rien rien c'est à dire comment comment se fait-il que alfa a pu dire tout ceci donc alfa a pu dire tous les chefs religieux l'opposition les institutions nationales les artistes la jeunesse le peuple tout le monde afin à pu dire tout le monde comme ça comme ça on dirait quand une femme est fâchée puis son mari lui prend la baisse et puis elle se tait d'or tout doucement c'est comme ça ça s'est passé en guiné c'est comme ça c'est comme ça donc alfa a pris la république de guiné lui a baisé tranquillement comme ça et puis il continue sa quatrième république et puis il continue sa quatrième république alfa a simplement et doucement baisé la guiné comme ça tout le peuple entier surtout les plans il n'y a pas eu de jeunesse il n'y a pas eu d'opposition il n'y a pas eu des chefs religieux il n'y a pas eu des institutions nationales il n'y a pas eu les artistes il n'y a eu rien il n'y a même pas eu des sages à l'intérieur il n'y a même pas eu des gros marabouts il n'y a rien eu au fait toute la république de guiné avec tout son contenu alfa les a regroupés les a mougou comme ça mougou pas d'os et puis continuer on est où là c'est étonnant je peux pas y croire tout un pays face à un petit régime un régime pourri un régime nul nul art du temps de sécouture jusqu'à nos jours le régime alfa condé le gouvernement d'alfa condé ça le gouvernement le plus nul le plus nul ce gouvernement incomparable à aucun gouvernement de 1958 à nos jours c'est le gouvernement le plus nul art ils sont nuls ils sont nuls à la base ils sont rien ils nous ont rien apporté ils ne pourront rien nous apporter rien que de la merde rien que de la perte humaine rien que du désordre rien que des larmes rien que des brrrr on peut aussi laisser faire un gouvernement qui fait quelque chose on peut laisser faire un gouvernement qui fait quelque chose travailler travailler je suis pas énervé ne m'amène pas des paroles de hors sujet je suis pas énervé c'est ma manière de m'exprimer moi je m'exprime en guerrière quelquefois mes vrais abonnés mes vrais guerriers me connaissent ceux qui me posent des gens qui sont des gens qui me connaissent déjà pas sinon il ya eu des moments que j'ai frapponné beaucoup plus que ça c'est comme ça moi je parle je suis pas énervé je parle en guerrière en femme frapponnante oui 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 c'est mon style c'est mon style d'accord je suis pas énervé je suis tout simplement frapponnement dans ma peau de vérité quand il ya trop de vérité dans mon corps quand il ya trop d'inspiration dans ma tête c'est comme ça je parle c'est comme ça j'agis au fur et à mesure je parle comme ça je suis plus inspiré c'est mon style ça me donne de tuer moi aussi lorsque vous me voyez parler comme ça c'est que je suis trop inspiré apprenez à me connaître je vous remercie n'est ce pas mamadigallo je dis la vérité il n'y a pas de vérité plus que ça je les ai toujours dit je dis vous allez vous créponner pouvoir vous allez vous allez faire de ce pays tout ce que vous voulez vous allez faire tout le bordel que vous voulez mais il va avoir des vrais fils des vraies filles dignes de cette nation qui vont vous cracher des vérités qui vont oser vous parler qui vont vous faire écouter les trucs que vous ne vouliez jamais écouter ils vont vous dire en face des choses que vous ne voulez jamais écouter ça c'est inévitable ça c'est forcé assez de coeur pour la guerrière assez de coeur pour le frapponnement partagez au maximum ces directs sur la toile vous n'avez pas des directs pareils peu soit les guinéens qui vont vous dire des verges des comme ça donc là où vous trouvez sur la page où vous trouvez ces gens de directs fait de faveur ça ne coûte rien ça n'a pas de prix ça n'a pas de conditions tout simplement partager j'ai raison et j'ai toujours raison merci là bas mes guerriers trop c'est trop là trop c'est trop au moins nous défouler quand même nous défouler de nos colères on peut faire ça il nous interdit de même de parler même à la liberté d'expression il n'y en a pas dès que tu parles on te prend on te met dedans on t'emprisonne on t'empoisonne là bas on t'empoisonne tout à l'heure après je vais vous publier le poison chande le poison chinois leur poison là est venu de la chine qui sont en train de mettre dans la nourriture la boisson des prisonniers de nos pauvres prisonniers puis meurent bêtement dedans là bas quand ils sont sur le point de mourir cela on les envoie à l'hôpital et puis l'hôpital ignace d'une est devenu leur hôpital principal voilà je te réponds plus traoré parce que tu ne pars pas dans le même sens que moi je vois que vraiment tu n'as rien à dire on dirait que nous on est aveugle alpha a travaillé ça alpha fait qu'elle travaille vraiment alpha fait qu'elle travaille foutez moi le camp foutez moi le camp allez-y dire ça il fallait lui même pas à moi foutez nous le camp donc c'est vraiment ça en bref c'est vraiment ça donc d'ici en avant ne dites pas le peuple des guinées ne se bat pas parce qu'ils ont peur ils ont peur lorsqu'ils sortent les gens vont tirer sur eux non quand on sort massivement la police ne tire pas personne ne va tirer sur nous lorsqu'on est nombreux oui 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 c'est une vérité c'est une réalité retenez ça lorsqu'on sort massivement personne ne tire sur nous lorsque ces policiers même ces gendarmes même voient leur mère leur grand-mère leur tante leur soeur les frères leurs soeurs et leur famille dans les rues de punarky pour un motif bien déterminé ils ne tirent pas ils posent les balles à terre ils mettent balles à terre je vous ai dit ça en maintes reprises lorsqu'on agit massivement on ne tire pas dans une manifestation lorsque les gens sortent mais massivement nationalement c'est bourré je vous dis avec une mobilisation une masse incroyable on ne tire pas les gendarmes ne tire pas sur les gens les police ne tire pas sur les gens non les policiers ne tire pas ils posent dans la terre eux-mêmes ils restent bouche baie eux-mêmes ils disent au peuple gardez-vous à vos ordres eux-mêmes ils commencent à sécuriser la masse ils commencent à arrêter la circulation ils commencent à protéger la manifestation et même se mettre du côté du peuple à un moment donné réaliser que même l'armée aussi désolé l'armée ne veut plus de ce gouvernement pourri l'armée n'est plus avec eux mais s'il n'y a aussi pas un peuple motivé la majorité du peuple pour les accompagner ou bien qui eux ils vont accompagner ils ne peuvent rien décider eux-mêmes parce que la même chose l'oppression qui se passe au sens du peuple c'est la même oppression qui se passe au sens de l'armée de partout dans l'armée aussi il y a eu aussi des militaires qui voulaient soulever leur tête il y a aussi eu des militaires qui voulaient agir mais une fois les a fait descendre il les a déshabillés même parce que je vous dis la guinée s'est gâtée avec la désunition la même désunition qui est au sens du peuple c'est la même désunition qui est au sens de l'armée les militaires aussi sont divisés ils sont pas unis ou bien s'il y a un militaire qui est capable qui veut faire qui veut mobiliser les autres il y a un autre militaire qui va qui lui dénonce auprès d'Alfa Kondé auprès du rpg auprès du gouvernement et puis ce militaire se retrouve dans des nambaras c'est comme ça le problème est en train de se passer c'est comme ça les choses sont en train de se fonctionner c'est trahison c'est trahison c'est manque d'unité nationale sur manque d'unité nationale ça ne va pas c'est gâté c'est gâché c'est pété c'est pourri en guinée c'est le problème qui est là manque d'unité pourquoi on ne peut pas s'unir un tout petit peu et l'armée et le peuple et puis voilà il n'a même pas quoi manger exactement il n'a même pas quoi manger et ce commentaire m'a rappelé de quelque chose vous avez suivi l'interview de la veuve de bamba roger la veuve de bamba roger est ce que vous vous êtes concentré vous avez attentivement suivi son interview il ya une des interviews de la veuve de notre veuve comment on l'appelle la christine mami la femme dit quand elle était à l'hôpital quand son mari mourait déjà il ya eu des militaires là-bas les militaires qui étaient venus accompagner son mari qui lui ont dit de lui donner l'argent pour aller payer de déjeuner oh soubouhanna laïe les musulmans disent c'est gâté la guinée c'est un pays pourri pourriture 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 dans ce pays j'ai honte d'être guinéenne il ya l'interview de la femme là je vais chercher je vais couper juste cette partie juste je vais me faire le dévoi la responsabilité de couper juste cette partie et puis je vais le publier vous allez voir ces militaires là la femme le dit clairement les militaires là ont demandé l'argent à la femme là la femme là a dit eh pauvres militaires je n'ai rien vous voyez même dans quel état est mon mari je n'ai rien sur moi je n'ai pas d'argent même le sang là j'ai dû appeler pour qu'on paie le sang pour mon mari je n'ai pas d'argent depuis là mon mari est emprisonné moi même je travaille pas celui qui faisait tout pour moi je n'ai pas d'argent ils ont insisté à la femme que la femme n'est qu'à leur donner l'argent c'est là la femme témoigne qu'elle a pris vingt mille francs elle a donné aux militaires là la femme la veuve de bamba rocher à l'hôpital a pris vingt mille francs à donner ça aux militaires guinéans oh y'a guinara y'a du côté cela honte ça veut dire que ces militaires là même là ils n'ont même pas d'argent ils sont affamés l'autre jour là la fois passé là ce coq ils sont allés prendre pour aller banter tout ça pour aller manger ça ces militaires là défendent alpha dans le vide ils n'ont rien sur leur langue même corruption dont on parle à un moment donné laissons le mot là maintenant parce qu'il y a même plus l'argent la nouvelle nouvelle même là c'est que la caisse guinéenne est vide il n'y a plus rien à voir ah ah c'est ça on peut voir maintenant la caisse est vide il y a maintenant des fonctionnaires qui veulent démissionner parce que ils se sont cramponnés là bas l'entourage avait encouragé le courant de rester là bas pour maintenir leur poste et quand on parle de poste quoi c'est l'argent l'argent ils pensaient qu'ils vont rester là bas manger l'argent de la guinée toute leur vie et puis nous le peuple on est là à pleurer on est là à souffrir nuit et jour maintenant voilà la caisse est vide ils vont regretter maintenant ah même si on laissait le vieux la partir ah le vieux est resté le vieux ne fait rien on sait vraiment qu'il n'y a rien zéro à la base et la caisse à cause de laquelle on a aussi insisté là voilà la caisse aussi qui est vidé donc finalement on n'a plus rien fait comment et c'est gâté c'est pourri et